Bonjour et bienvenue pour ce BT Quiz, la deuxième édition de la fête du miel de Moinsartou. Donc je vais vous rappeler les règles très rapides. Donc une première manche avec un vrai faux. Vous pouvez utiliser les pancartes mises à votre disposition pour voter. Donc on utilise, tu vas me rappeler quelle couleur pour voter le vrai ? Vert. Et pour le faux ? Rouge. Bon je pense que tout le monde a compris les règles. Il y aura une deuxième étape où on va passer derrière les pupitres. Pour là des questions de rapidité, il faudra être très réactif. Et bien sûr les gagnants auront un beau pot de miel de nos apiculteurs provençaux. Alors est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Parfait. Alors la première question. Les abeilles butinent environ 5000 fleurs pour fabriquer un kilo de miel. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins ? J'ai une vague de verre, il y a quelques rouges. Mais c'est bien vrai, la majorité a raison. Les abeilles vont bien sûr butiner une multitude de fleurs. Et donc on a estimé environ 5000. Bien sûr c'est des estimations très variables. Deuxième question. Tout comme les moutons, les abeilles transhument. Vrai ou faux ? Est-ce que les abeilles transhument comme les moutons ? Alors, encore une fois, une majorité de verres, avec quelques résistants. Eh bien, effectivement, c'est vraiment une caractéristique de l'apiculture provençale, avec un chemin de transhumance. Donc ça va pouvoir produire des miels très particuliers, très riches, car les abeilles vont butiner une multitude de fleurs d'altitudes très diverses. Donc c'est une caractéristique des miels de notre région. Troisième question. Donc là, ça va concerner un peu les appellations des miels. Donc il faut bien lire les étiquettes pour être sûr de manger du bon miel et pas des miels un peu alternatifs, on va dire. Donc le miel toute fleur est un mélange de miel. Vrai ou faux ? L'appellation toute fleur, ça signifie que c'est un mélange de miel. Eh bien, bravo à vous, parce que vous avez presque tous raison. Alors, ce n'est pas uniquement un mélange de miel. Donc effectivement, le miel toute fleur, ça peut être simplement un mélange de miel monofloral, comme on l'appelle, donc un mélange de plusieurs miels issus d'une seule plante, d'une seule fleur. Mais la plupart du temps, c'est quand même juste l'appellation pour un miel polyfloral. Donc en fait, l'abeille, elle ne butine pas une seule fleur. Elle peut embutiner de différentes espèces différentes, différentes sortes de plantes, de fleurs. Donc ça ne veut pas dire forcément un mélange de miel. Mais bravo, vous étiez bien au courant. Donc vous avez bien dû voir tout ce qu'il y avait sur les stands. Et donc, on peut vous applaudir déjà pour cette première manche. Très bien réussie. Bravo à vous. Tout le monde avait quasiment juste... Et maintenant, il nous faut des volontaires pour passer derrière les pupitres. Et pour notre deuxième étape, alors qui se dévoue ? Vous pouvez être deux, trois derrière les pupitres. Il n'y a que deux pupitres, alors je veux bien que, par contre, les enfants soient accompagnés d'adultes, s'il vous plaît. Car c'est plus des questions pour les adultes que pour les enfants. Il n'y a rien de particulier, mais... Alors, de deux, trois, si vous pouvez... Là, c'est un peu compliqué. Monsieur. Hop. Alors, à qui sont ces enfants ? Alors, si... Voilà, il y a deux enfants. Si vous pouvez avoir un adulte avec deux enfants, ce serait parfait. Il n'y a pas de pupitres pour tout le monde. N'hésitez pas, avancez-vous. Alors, on va faire des petits tests micro pour voir si tout se passe bien, si tout marche bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Comment tu t'appelles ? Agathe. Alors, parle bien dans le micro. Je m'appelle Agathe. Très bien. Et toi, bonjour Agathe. Et toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Eloïse. Enchantée. Eloïse, et vous, monsieur ? Moi, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Eh bien, bienvenue. Alors. Martin, est-ce que tu peux te présenter, du coup ? Je m'appelle Martin. Merci. Et toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Nolan. Nolan. Enchantée. Alors, on va pas, c'est qu'on ne la voit pas, mais alors, essaie de venir peut-être à côté de moi ou de monter sur la caisse. Alors, comment tu t'appelles ? Naya. Naya. Enchantée. Et qui participe avec les enfants, monsieur ? Monsieur, comment vous appelez-vous ? Et moi, je m'appelle Joël. Joël. Enchantée. Je pense que là, on est bon. Les micros marchent. Tout va bien. On va pouvoir passer donc à de la rapidité. Il faut être attentif. Tout le monde est prêt ? Oui. Tout le monde est prêt ? Oui. Parfait. Oui. Alors, attention, première question. De quoi se servent les abeilles pour produire du miel ? Du nectar des fleurs. Alors, parlez bien dans le micro. Du nectar des fleurs. Exactement. Il faut être plus ratide. On peut les applaudir. Alors, la plupart des personnes pensent que c'est à partir du pollen. Alors, effectivement, les abeilles intègrent un peu du pollen dans le processus de fabrication du miel. Mais c'est vraiment la... Principalement, c'est le nectar qui est récupéré au cœur des fleurs. C'est ce liquide sucré et qui va être caractéristique de chaque espèce de fleur. Donc, un point pour l'équipe à ma droite. Ensuite, comment s'appelle l'appareil utilisé par l'apiculteur pour tranquilliser les abeilles lorsqu'ils visitent les ruches ? Moi, t'as l'oreille. La réponse dans le micro. Là. L'enfumoire. Exactement. On peut applaudir. Donc, l'enfumoire. Bravo. L'enfumoire, cet appareil qui fait de la fumée et qui va vraiment permettre... Donc, ça va envoyer un signal un peu d'alerte aux abeilles, mais qui va les tranquilliser, éviter de se blesser en s'agitant dans tous les sens. Et donc, les abeilles vont bien rester à l'intérieur de la ruche. Ça va permettre de faciliter le travail de l'apiculteur en gardant en bonne santé ses abeilles. Un point partout, donc, attention, point décisif. Le miel est un produit animal ou végétal ? Végétal. Animal. Animal. Alors, redis-moi la réponse. Animal. Animal, exactement. Bonne réponse. On va applaudir. Donc, effectivement, le miel est fabriqué par des abeilles. Ce n'est pas un produit directement récupéré d'un végétal. Il y a bien un processus chimique qui se fait à l'intérieur des abeilles, dans leur jabot. Une sorte d'estomac spécialisé dans la production du miel. Donc, c'est réellement un produit animal. Je crois que nous avons nos vainqueurs. On peut les applaudir. Applaudissements. Vous remportez ce beau pot de miel de lavande, offert par les exposants de la fête du miel. Merci beaucoup. Et comme il n'y a pas de perdant à la fête du miel de Monsartou, vous partez également avec votre pot de miel. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo pour vos réponses. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501